Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, j'ai 32 ans, je suis le gérant de la crêperie Tata Suzette sur le port de Carcérane. Donc voici l'histoire un petit peu de la crêperie. Donc anciennement elle s'appelait au Fou du Roi, aujourd'hui elle s'appelle Tata Suzette car nous avons trois crêperies, une à la Ciota, une sur le port de Hier également. Cette crêperie a été fondée par les anciens propriétaires de la crêperie au Roi 10 au Castellet. Moi ça fait depuis 2012 que je travaille ici en tant qu'employé, j'ai connu tous les postes de cette crêperie et aujourd'hui j'ai repris la gérance. La crêperie Tata Suzette accueille tout le monde, notamment les familles, que ce soit pour le midi, le soir ou le goûter. Les crêpes c'est à toute heure, toute l'année et c'est avec plaisir qu'on vous accueille tous les jours. Les clients aiment venir chez nous car nous avons un bon rapport qualité-prix, nous avons une équipe jeune et dynamique qui aime leur métier. Aujourd'hui dans la restauration, ce qui reste c'est vraiment les passionnés, donc vraiment les gens viennent pour ça, sont vraiment contents d'être accueillis par toute cette équipe. Les clients aiment venir manger chez nous, notamment pour la rapidité, pour les travailleurs qui veulent manger rapidement le midi et vite repartir au travail. Mais aussi on peut s'adapter à ceux qui veulent prendre le temps, admirer la rue, déguster nos crêpes. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a trois crêperies. Donc Carcérane, la première qui a été créée, la deuxième sur le port de Yer et la troisième au Halle de la Ciota. Mon souhait pour l'avenir, ça serait d'en ouvrir en quatrième, voir d'autres encore et garder vraiment cette qualité, ce concept tant aimé par nos clients. Parce que nous sommes une équipe jeune et dynamique, ça nous représente bien. Soutenir une association de la ville de Carcérane était très important pour nous. Allez les filles, Tata Suzette est derrière vous, ne vous découragez pas et au plaisir de vous revoir chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501